Le Sénégal émerchant, ce sont nos hôpitaux clés en main à Touba, Kafrine, Sédjou, Kédougou, Anyam et tous les chantiers en cours à Wurusogi, Saint-Louis, Tivaon et Dakar, notamment la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar et le nouvel hôpital Aristide-le-Dantec. Ce sont les performances remarquables de notre corps médical qui a réalisé pour la première fois cette année une séparation des bébés siamois, des transplantations rénales et un traitement endovasculaire. Le Sénégal émergeant, ce sont nos nouvelles centrales électriques à énergie propre, entre autres à Bokhol, Malikunda, Taïbendiaï, Mewan, Mérina-Dakar et Kawon. Avec seulement 500 MW et un réseau vétuste de 501 km de ligne électrique, les coupures d'électricité étaient longues et fréquentes avant 2012, jusqu'à occasionner des émeutes. Aujourd'hui, nous avons plus que triplé nos capacités électriques, avec 1787 MW et un réseau de lignes porté à 1552 km. Nombre de localités qui vivaient dans l'obscurité sont maintenant éclairées. Le taux d'électrification rurale étant passé de 27% en 2012 à 61% en 2023. Avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières, nous réaliserons à l'horizon 2025 l'accès universel à l'électricité à des coûts plus abordables. Dans le secteur vital de l'eau, nous avons multiplié les forages en milieu rural, avec la première phase du PUDC, et construit une troisième usine à Cormon-Marsan. Notre taux d'accès à l'eau potable est passé à 98% en milieu urbain et périurbain, et à 96% en milieu rural. L'accès universel est désormais à notre portée, avec deux projets de dessalement d'eau de mer, un en construction au Mamel, à Wacam, et un autre en cours de montage technique et financier, plus la deuxième phase des forages du PUDC, qui va démarrer en début 2024. Nos efforts ont également porté sur les trois piliers de notre stratégie de souveraineté alimentaire, l'agriculture, dont le budget a plus que doublé entre 2012 et 2023, la pêche et l'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada